Bonjour à tous, merci de rejoindre pour cette nouvelle édition vidéo résumée du rapport sciatique consacré à l'actualité des vins en vrac dans le monde. Donc nous allons traiter du mois de juin 2024 ce qui s'est passé un petit peu dans les principaux pays. En résumé c'est assez simple. Dans les zones de production où les volumes sont en baisse, les prix de vins remontent. On va commencer justement par lister un peu les zones actives. Le vin blanc générique, suite aux faibles récoltes de 2023 en Italie et en Espagne et aux récoltes de 2024 au Chili et en Afrique du Sud, premier point. L'Australie qui bénéficie de la fin en mars des tarifs d'importations punitives de la Chine sur les vins australiens. Et le Chili qui connaît un rebond de la demande internationale. Les expéditions de ces vins en vrac ont augmenté de plus de 20% entre janvier et avril par rapport à la même période de l'année précédente. Ça c'est pour le côté actif. Ce qui ne change pas c'est toutes les autres zones du marché qui sont toujours lentes et stables. Et dernier point, les causes d'inquiétude, c'est, on a parlé de la Chine, la guerre des tarifs qui va commencer entre l'UE et la Chine puisque l'Union européenne a annoncé qu'elle imposerait des tarifs d'importation supplémentaires sur les véhicules électriques chinois à partir du 4 juillet. Donc en représailles, la Chine a menacé d'imposer des tarifs supplémentaires sur les importations de l'UE. Ce qui devra sûrement et malheureusement toucher le secteur viticole. Le prix du fret aussi maritime qui est une nouvelle inquiétude puisqu'ils augmentent à nouveau en raison d'une hausse inattendue de la demande de fret et puis du fait de continuer les détournements en mer rouge. Donc les prix et les délais et la congestion dans les ports alternatifs finalement contribuent à cette augmentation. On va du coup passer pays par pays en revue ce qui s'est notamment passé, donc toujours en commençant par l'hémisphère sud et l'Argentine où la récolte 2024, comme on l'avait annoncé la dernière fois, est confirmée avec son volume de 1,9 millions de tonnes, donc légèrement inférieur à la moyenne. Les niveaux d'alcool moyens sur les vins sont connus, ils sont de 12,6, ce qui veut dire qu'ils sont encore légèrement inférieurs à la normale enregistrée. Les prix du Malbec commencent plus haut finalement que ceux de 2023 en raison d'un peso faible, mais augmentant les coûts d'entrée, enfin d'importation finalement, donc une augmentation de 500% notamment des factures énergétiques. Donc en résultat, le Malbec standard 2024 va s'étlonner entre 0,85 et 0,95 US dollars le litre contre 10 centimes finalement de moins sur la même période l'année dernière. Les prix des exportations devraient diminuer lorsque la prochaine dévaluation majeure du peso surviendra, qui est prévu donc comme on l'avait annoncé pour le second semestre 2024, sans avoir encore de date arrêtée. Les volumes totaux des exportations de vins ont diminué de 31% en 2023 et ceux de vrac de 44,7%. Allons au Chili où les prix du vin ont augmenté, comme on en a parlé dans l'introduction, en raison, rappelons-le, d'une récolte de 2024, 20 à 25% en dessous de la moyenne, soit finalement 9 millions d'hectos. Les expéditions de vrac ont connu un rebond avec une augmentation de 21%, comme je le disais, dans la période de janvier à avril 2024. A date, la situation sur les prix, c'est des cépages blancs 2024 qui vont se situer entre 75 centimes de dollars et 1 dollar le litre, le pinot noir entre 85 centimes et 95 centimes de dollars le litre, et des cépages rouges de 2023, toujours à des prix assez compétitifs puisqu'on est entre 50 et 60 centimes de dollars le litre. La qualité est excellente cette année pour plusieurs raisons, des facteurs vraiment propres, des caractéristiques de climat frais pour de nombreux vins blancs et le retour des dégustations confirmées par nombreux de nos acheteurs, qui mettent en fait ce millésime sûrement comme l'un des meilleurs depuis les 15 dernières années. Passons en Afrique du Sud, où la récolte de 2024 est estimée à 1,015 millions de tonnes, ce qui sera la plus petite en fait en 22 ans. Seul le sauvignon blanc et le chardonnay 2024, ainsi que les cépages rouges 2023 et 2024 sont disponibles pour l'exportation en quantité suffisante. Donc on avait pu en parler, mais tous les chenins ou colombards ou les autres rosés en fait ont été pris d'assaut. Les prix d'exportation restent stables, notons notamment un sauvignon blanc qui va s'échanger aux alentours des 70 dollars le litre. En Australie, la suppression par la Chine des tarifs d'importation punitifs sur les vins australiens entraînait une augmentation de 700% des exportations sur la Chine en avril par rapport à avril 2023. En même temps, c'était un peu simple puisque tout était arrêté. La demande chinoise se porte essentiellement sur des vins rouges secs, Chiraz, Cabernet Sauvignon et Merlot. Immédiatement, les prix des vins rouges d'entrée de gamme ont fortement augmenté. On se situe maintenant sur des génériques rouges entre 55 et 66 cents de dollars australiens le litre quand on était à quasiment 20 cents de mois en fait il y a encore quelques mois. Donc il reste à voir à quelle vitesse le marché chinois absorbera ses commandes initiales et si des volumes supplémentaires seront nécessaires. Les prix des vins blancs pour cette catégorie, en tout cas, eux restent stables. En Nouvelle-Zélande, le Sauvignon Blanc Malbrow 2023 est disponible toujours dans des prix très compétitifs entre 2,75$ et 3,25$, donc dollars néo-zélandais bien sûr. Pour ce qui est du millésime 2024, on est plutôt sur des bases de 4,35$ le litre. Le pays a connu une croissance de 11% de la valeur totale de ses exportations de vins vers la Chine au cours des 12 derniers mois, jusqu'en mars 2024. Par contre, une baisse sur les États-Unis à hauteur de moins 12%, une baisse sur le Royaume-Uni de moins 9%, l'Australie moins 22% et le Canada moins 15%. Passons à l'hémisphère nord et à la Californie où, encore une fois, on constate toujours des stocks importants, principalement sur tous les cépages rouges et blancs, qui sont disponibles en très grande quantité. Les prix s'assouplissent par conséquent. Effectivement, en gros, pour résumer, on retrouve vraiment des appellations, enfin, on retrouve de la disponibilité sur les principales appellations, dont les plus connues. Ce qui implique qu'on va avoir un nombre encore plus important, finalement, de vignerons qui vont rentrer dans la récolte sans contrat, ce qui est quelque chose d'assez inédit, puisque généralement, tout est sécurisé au préalable. Côté vignes, le cycle de croissance se conforme actuellement à un calendrier normal. Les vignobles semblent être en bon état. En France, le risque de gel est passé sans incident grave. La plupart des régions ont de bonnes réserves d'eau. Alors, je dis la plupart, malheureusement, ce qui n'est pas forcément le cas des plus méridionales, comme les Pyrénées-Orientales ou quelques zones eau d'Oise. Par conséquent, les prix du vrac dans le sud de la France se sont encore une fois assouplis. Les rosés de 2023, les séplages blancs 2023, constituent actuellement une opportunité particulièrement attrayante en termes de rapport qualité-prix. Les stocks de certains vins rouges et blancs de haute qualité sont pour le coup introuvables maintenant sur le marché. En raison de la baisse des ventes de cognac, comme on avait pu l'annoncer dans la précédente édition, la Charente pourrait potentiellement produire du jus des mous frais pour la récolte 2024, permettant aussi la production de vins blancs sans IG à des prix compétitifs et potentiellement inférieurs à l'Espagne. La demande des États-Unis et de la Chine a légèrement augmenté ces derniers mois. Est-ce en anticipation de futurs représailles commerciales ? C'est un grand point d'interrogation. En Italie, le pays connaît toujours une demande continue pour des vins blancs génériques et quelques rosés aussi. Certaines caves vendent certains de leurs vins DOC ou IGT comme des vins blancs génériques afin de libérer des cuves avant la récolte. Ils préfèrent baisser le prix souhaité mais d'assurer une rotation. Les ventes de Prosecco et Pinot Grigio restent positives. Le Pinot Grigio, pour le coup, en IGT, par contre, est totalement épuisé, impossible à trouver. La demande pour d'autres vins est plutôt calme. La faible récolte de 2023 a minimisé aussi pas mal des problèmes de stockage dans certaines zones. Côté vins, le cycle de croissance progresse normalement dans le nord avec quelques inquiétudes aussi en termes de pression mildiou. Par contre, sur la sécheresse, elle reste préoccupante dans une majorité sud du pays et notamment en Sicile où des températures très élevées commencent à être annoncées pour les 15 prochains jours. En Espagne, depuis leur léger assouplissement en avril, les prix des vins blancs et rosés ont malheureusement de nouveau augmenté. Les prix sont somme toute compétitifs par rapport à des rivaux européens mais restent vraiment élevés par rapport au niveau traditionnel qu'on a connu dans ce pays. De toute manière, cette augmentation s'explique par des stocks qui restent aussi très limités. Certains sont disponibles, mais si on prend les blancs ou les rosés mais avec des ventes groupées pour des vins rouges, le prix du MCR a atteint un sommet en mai et on commence à rationner la disponibilité pour d'éventuels besoins pendant vendange. On est quasiment maintenant sur des réservations pour des MCR qui seront faits sur la récolte 2024. Les prix des vins rouges, eux par contre, ont tendance à s'assouplir car ils ne connaissent pas la même dynamique que les blancs ou les rosés. La faible récolte 2023 a aidé à minimiser les problèmes de stockage des vins rouges aussi. Les vignobles semblent de façon générale en bon état et les réserves d'eau devraient être adéquates pour répondre aux besoins d'irrigation cet été. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont commencer à en prendre au mois de juillet. On sera de nouveau présents au rendez-vous, peut-être sur un lieu de tournage différent pour la diffusion du mois de juillet. Bon courage à tous. N'hésitez pas encore à nous contacter si vous avez des problématiques de vente ou d'achat. L'intérêt des marchés internationaux, c'est qu'ils ouvrent des fois des opportunités qui n'étaient pas forcément existantes ou connues il y a encore quelques semaines. Merci à Vincéhou pour cette très large diffusion et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada